Chapitre 11 Chapitre 11 Pas du tout, mon ami. L'un des hommes présenta un insigne brillant inconnu. Commis aux inscriptions. Dis-nous, sais-tu qu'à la Saint-Piotre, trois jours plus tôt, on proclama au Poldovo la loi du roi Boris ? Ha ha ! c'est de cette farce qu'il s'agit ! Disons qu'il s'agit avant tout du bon vouloir du roi. Sors du magasin sur nos pas. Allons, sors ! Maître Gustave ouvrit des yeux ronds mais se laissa tirer dehors. Un des hommes lui désigna son enseigne. Voix là-haut, au fronton. Il y apparaît un mot mal inscrit. Suivant la loi, on doit plutôt voir pain, biscuit. Surtout pas ton nom marchand d'avant où on lit ici ou là un trait proscrit. Ça va pour aujourd'hui, il y a un sursis. Mais dans cinq jours, il y aura infraction. Nous passons donc pour ton instruction. Marchand, au nom du roi, tu dois offrir à la vision un fronton s'accordant à la loi. Sinon, nous, commis aux inscriptions, nous aurons l'obligation d'agir. L'autre commis s'en met là. Voici aussi un avis d'ami. Nous, si nous faisions ton travail, nous cuirions surtout du produit ayant un nom s'accordant à la loi. Croissant, chausson, pain au chocolat, kouglof, flan, baba au rhum, clafouti, nougat. Il y a là grand choix pour un marchand autant qu'un gourmand. Ainsi, garantie, tu n'auras aucun souci plus tard. Car sait-on jamais. Un mot proscrit sonnant au magasin pourrait valoir du tracas. Bon, tu fais ça ou non, vois-tu ? Moi, j'aurai toujours dix doigts. Maître Gustave les regardait à tour de rôle, n'en croyant pas ses oreilles, puis il éclata de rire. Ah, les drôles ! Pain, biscuits, clafouti, nougat... Tu entends ça, Ursula ? Oh ! Ils vont me faire crever de rire ! Au rire puissant de Maître Gustave, Maître Gaspard, son voisin le Crémier, sortit sur le palier de sa boutique. Hé ! Je vois qu'ils sont aussi venus te voir, Gustave. Alors, ils t'ont fait la leçon ? Oui, Gaspard, je dois marquer au fronton, pain, biscuits, et vendre surtout du clafouti. Tu as de la chance. Moi, je dois marquer tout produit issu du lait. Ou lait gras coquillon. Et ces messieurs me conseillent de ne pas vendre du beurre, mais plutôt du sein doux. Non ! Ah, les drôles ! Ah, les drôles ! Des commis aux inscriptions se contentaient de sourire. Ils touchèrent leur chapeau à l'intention de Maître Gustave, qui se tenait toujours les côtes. Ris donc, mon bon, ris donc ! Nous t'aurons instruit. Ils entrèrent dans la boutique suivante, une marchande de dentelles. C'est ce qu'ils part outre ! Sous-titrage FR ?